Nous sommes trois ans après l'attaque horrible qui est survenue à l'hypercachère de Saint-Mandé. Nous sommes quelques mois à peine après l'horrible assassinat de Sarah Halimi dans l'est de Paris. Nous assistons à des attaques antisémites incessantes en France. Et je dirais que c'est une situation qui me paraît extrêmement grave. La responsabilité de ces attaques est une responsabilité qui incombe au gouvernement, qui ferme les yeux très largement sur ce qui se passe et qui n'ose pas dénoncer ce qui se passe et appeler la population française dans son ensemble à réagir comme elle le devrait et qui ne fait rien dans aucun domaine pour remédier à cette situation. La loi antiterroriste qui a été passée est juste de la poudre aux yeux. Et je dirais que l'autre responsabilité qu'il importe d'attribuer est une responsabilité qui est à attribuer aux grands médias. Parce que les grands médias parlent à peine de cela. Elles en parlent un tout petit peu. Et les grands médias surtout ont une immense responsabilité dans la façon dont ils traitent de la situation au Proche-Orient. Quand on décrit Israël de la façon dont Israël est décrit sans cesse dans les grands médias français, on crée de l'antisémitisme. On légitime des attentats islamiques. On légitime des assassinats de juifs. Et quand on légitime des assassinats de juifs en Israël ou en Judée-Samarie, eh bien on légitime aussi les assassinats de juifs en France. Quand Mohamed Merah a tué des enfants juifs et le père de deux d'entre eux à Toulouse, il a dit qu'il s'inspirait de vidéos qui montraient les souffrances des enfants palestiniens. Donc la responsabilité des meurtres de Mohamed Merah, des ignobles meurtres de Mohamed Merah, et qui est une responsabilité qui incombe aux médias français fondamentalement. Tant que rien de tout cela ne changera, la situation en France va pourrir. Et c'est une situation qui, elle, se retrouve dans beaucoup de pays européens actuellement. C'est une situation extrêmement dangereuse, extrêmement délétère. L'Europe risque, si cela continue, de perdre sa population juive. Et si elle perd sa population juive, à mes yeux, elle va perdre une partie de son âme, même une partie essentielle de son âme. La civilisation européenne ne sera plus la civilisation que nous avons connue. La civilisation européenne est en train de mourir. Et si personne ne le dit, il n'y aura aucune réaction. Or je constate qu'à peu près personne n'ose le dire et qu'à peu près personne ne le dit aujourd'hui. Merci beaucoup.